Bonjour à tous. On a du mal à quitter la scène quand on a gagné quelque chose. C'est bien. Ne partez pas, messieurs, dames, s'il vous plaît. Ne partez surtout pas. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Michel Chevillon et je suis le vice-président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Niscote d'Azur. En charge du tourisme et je vais avoir le plaisir de remettre dans les moments qui vont suivre des certificats et des récompenses à deux établissements cannois qui, en matière de formation de collaborateurs dans l'hôtellerie, ont performé et de concert avec nos services. Ils ont pu, depuis d'autres années, travailler sur la chaîne des valeurs, la qualité du service et d'accueil absolument indispensables dans le métier de l'hôtellerie et de la restauration. Je vais appeler sur scène, donc, numéro un, numéro un, Coralie Villain, qui est chargée des relations humaines à l'hôtel du Grand Hôtel de Cannes. Bonjour. Bienvenue, Coralie. Coralie, vous représentez aujourd'hui un des hôtels emblématiques de Cannes qui a une particularité, c'est que c'est un hôtel indépendant qui appartient à des propriétaires et qui a tout récemment investi beaucoup d'argent. Je voudrais aujourd'hui dire que vous faites partie de ces hôtels qui, dans les dix dernières années de 2018-2019, ont investi plus d'un milliard d'euros dans leurs hôtels. C'est remarquable pour un petit port de pêche comme Cannes de 70 000 habitants. Et aujourd'hui, un produit est important pour faire le succès d'une destination, mais ce qui est le plus important, c'est les collaborateurs. C'est notre première richesse. Sans les collaborateurs, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, le client a pris le pouvoir. Il est dans une entente permanente d'amélioration du service et de l'accueil. Et ça ne peut se faire qu'à partir du moment où la formation est effectuée de façon professionnelle, de façon continue et pour trouver, bien sûr, les meilleurs talents. Vous avez performé sur trois enjeux principaux en matière de formation. D'abord, la durée de votre engagement. Ça fait plusieurs années que vous performez. La qualité de l'investissement tutoriel, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes engagé à former les formateurs de manière à ce que cette formation soit toujours, je dirais, de plus en plus performante. Et puis surtout, la transmission des valeurs. Valeurs qui, dans un pays, malheureusement, je dois le dire aujourd'hui, où nous vivons, ne sont pas toujours les plus réels. Voilà. Vous avez performé. Vous êtes number one. Je vous félicite. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous dire qu'en plus de mon rôle à la Chambre de commerce, je suis aussi président du syndicat des hôteliers de Cannes depuis 17 ans, qui est une véritable fierté et un honneur pour moi. Et aujourd'hui, par la concrétisation de ce que vous venez de faire, vous me confortez encore plus dans le bénévolat qui a été le mien pendant 17 ans et d'être fier de représenter cette hôtellerie. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous félicite. Merci beaucoup. C'est vrai que le Grand Hôtel est très fier de voir récompenser pour son application près de l'apprentissage. L'apprentissage fait partie de la culture de notre prise depuis plusieurs années et qu'on sent des bienfaits que cela nous apporte. Elle est assurée de sa pérennité au sein de nos murs. Avoir au cours l'apprentissage, c'est faire le choix de consacrer beaucoup de temps à ces jeunes, de par la relation avec les écoles, mais aussi le temps consacré par les maîtres d'apprentissage. Mais c'est aussi se voir récompenser des valeurs qu'ils nous apportent, mais aussi de l'enthousiasme qu'apportent ces jeunes. C'est une véritable énergie transmise au sein de nos équipes. Et c'est aussi leur offrir cette chance d'avoir une première expérience professionnelle et de, pourquoi pas, susciter des vocations. Et pour nous, c'est vraiment cette volonté, ce plaisir de transmettre la passion des métiers de l'hôtellerie. On tient particulièrement avec ma direction de remercier le Point A pour son engagement et pour son accompagnement tout au long de l'année. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez sur scène parce que vous le méritez. Bien. Maintenant, on a du lourd. Je vais accueillir deux personnes ici qui aussi ont performé et qui ont participé grandement au succès de ces formations. C'est l'hôtel majestique barrière de Cannes. Je l'appelle sur scène Thierry Secky, qui est le directeur des relations humaines. Et puis Magali Laurent, qui est chargée des relations humaines aussi. Où est-elle ? Elle est là. Non, 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 je tiens absolument que vous veniez. Voilà. Et aujourd'hui, voilà exactement ce que représente et ce qui peut représenter l'hôtellerie cannoise. D'un côté, une hôtellerie indépendante qui met son pognon et son fric d'entrepreneurs en croyant 365 jours par an et 24 heures sur 24 en cet investissement. Et puis un groupe aussi, un groupe important qui est le groupe barrière, qui est très représentatif, bien sûr, sur Cannes, mais aussi sur l'ensemble des destinations françaises de qualité et qui est aussi performé en matière de formation. Et je suis vraiment heureux, Thierry, de vous accueillir parce que je sais qu'on se croise souvent dans des opérations moins glamour. On est moins souvent sur scène. On est plutôt, je dirais, au fond de la cale, en train de trouver des solutions pour que les collaborateurs que nous ayons sous notre coupe puissent avancer et puissent contribuer au succès de nos entreprises. On est un petit peu souvent dans le cambouis. Aujourd'hui, on est mis en lumière et je pense que vous le méritez. L'hôtellerie cannoise le mérite et je voudrais vous remercier et remercier votre groupe. Remercier bien sûr Pierre-Louis Renou, qui est votre directeur général et qui est un garçon qui aussi s'est investi énormément à vos côtés sur la formation des collaborateurs. Je l'ai dit, c'est notre première richesse. C'est ce qui fait notre succès. Sans eux, nous ne sommes rien. Et je pense que ça, c'est un chemin sur lequel nous devons continuer à travailler tous ensemble. Voilà, merci Thierry. Écoutez, merci à vous. Permettez-moi d'abord de vous retourner le compliment parce que merci à vous pour votre rôle dans le syndicat des hôteliers. Parce que si l'apprentissage et la formation aujourd'hui est mis à l'honneur, c'est aussi parce qu'on a pris conscience de son importance et notamment au travers du syndicat et au travers de la CCI. Donc j'en profite aussi pour leur dire merci pour leur initiative aujourd'hui qui met à l'honneur l'apprentissage, pour leur accompagnement quotidien, parce que c'est un travail quotidien entre Magali, que je remercie aussi, Madame Lacoste et tous les différents acteurs. de ce partenariat. Je voulais dire aussi un mot pour les écoles. Nous avons beaucoup d'écoles qui sont des vrais partenaires. C'est grâce à eux que nous continuons à travailler et à former des jeunes pour travailler, pour préparer l'avenir. Donc je vais citer bien sûr le CFA de Cannes, la Faculté des métiers de Cannes, qui ont beaucoup de mérite et qui font un travail formidable. Et puis d'autres, mais sans les citer, peut-être quand même le Greta de Nice et autres acteurs de la région qui sont fondamentaux pour nous. Je voudrais aussi dire merci à tous les acteurs du groupe Barrière, les équipes du Majestic Barrière, entre autres, qui s'investissent beaucoup au quotidien pour accueillir les jeunes, pour les former, pour leur donner la passion et le goût du métier. Et plus que jamais aujourd'hui, vous l'avez dit, la transmission du savoir, c'est un enjeu. C'est un enjeu fondamental parce que c'est en formant aujourd'hui des professionnels de qualité qu'on prépare l'avenir. Et c'est vrai que l'avenir de l'hôtellerie est un peu compliqué. Ce sont des métiers difficiles, mais de passion. Et c'est en transmettant cette passion que nous allons pouvoir construire cet avenir. Voilà. Alors nous, on essaye de le faire un peu modestement. Nous avons beaucoup actionné les formations tutorales pour nos formateurs, pour qu'ils puissent avoir des vraies armes pour accompagner les différents jeunes que nous accueillons. Et puis nous avons aussi développé des programmes de formation en interne, des universités des talents, toute une série de formations qui a pour objet de transmettre ces savoirs et d'accompagner nos jeunes et de bien les intégrer dans nos établissements. Voilà. Donc ce prix, écoutez, ça nous fait particulièrement plaisir. Ça nous encourage encore dans cette action-là. Donc encore merci à tout le monde.